Quoi de neuf YouTube ? J'espère que vous allez tous super bien les amis de mon côté ça va nickel Et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour l'épisode 44 de la série la meilleure équipe pour Et aujourd'hui on va s'intéresser à la meilleure équipe de première ligue pour un budget avoisinant les 250 000 crédits Tout simplement parce que ce thème m'a été demandé par un abonné donc voici son commentaire Donc c'est Noah du 77 qui m'a demandé de faire une équipe de première ligue pour 250 000 crédits Donc j'ai réalisé ton équipe elle est plutôt pas mal du tout Avant de commencer la vidéo les amis n'hésitez surtout pas à aller checker mes dernières vidéos FIFA 21 Dont les miniatures vous sont présentées à l'écran donc spécialement mes 3 dernières vidéos FIFA 21 Elles sont bien sûr dans la fiche en haut à droite pour ne pas les louper bien sûr Allez la liker ça me ferait vraiment très plaisir Et puis aussi avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu voilà Parce qu'environ que 5% des gens like mes vidéos donc c'est vraiment très peu et ça me ferait vraiment très plaisir si vous le faites Et puis on va commencer la vidéo Les amis on va commencer la présentation de cette équipe incroyable de première ligue Pour environ 250 000 crédits par le gardien de but et à ce poste-ci j'ai choisi d'y faire figurer un gardien low cost mais qui est cependant très très bon sur le jeu les amis Et c'est Rui Patricio du club de Watford il est portugais il a 83 de note de général avec 84 en plongeon 82 en reflex 81 en positionnement 80 en jeu à la main voilà On pourrait dire que ses stats sont pas vraiment très très folles les amis ça c'est la réalité mais dans le jeu il est vraiment très très bon ce gardien de là franchement Je l'ai testé même l'année dernière donc sur fifa 19 et c'est sur fifa 19 d'ailleurs que je l'ai découvert il avait environ la même carte voilà à quelques exceptions près Et franchement il était très très bon du coup je me suis dit bah pourquoi pas le tester cette année et c'est la même carte il est vraiment incroyable ce gardien de but voilà Pas besoin de dépenser des mille et des cents pour des déréas voilà dès que c'est un tout petit budget après dès qu'on a un budget voilà un million de crédit là on peut se le permettre Mais si c'est des tout petits budgets voilà comme 250 000 crédit là non et franchement Rui Patricio il fait vraiment l'affaire dans les cages de cette équipe Et franchement il va vous sortir de très très beaux arrêts les amis en défense centrale du côté gauche on va retrouver Socrates qui joue à Arsenal avec 84 de note de général Il a une carte plutôt intéressante les amis avec 72 en vitesse c'est pas mal pour un défenseur 83 en physique c'est très très bien 84 en défense c'est excellent Voilà lui il y a personne qui passe les amis franchement c'est clair net et précis il va bouger tout le monde il va intercepter tous les ballons 52 en passe voilà ça c'est son seul point faible de sa carte mais bon ne vous amusez pas voilà à faire des longs dégagements sur les milieux centraux Franchement jouer la sécurité sur les latéraux ou sur l'autre défenseur central ça fera largement l'affaire les amis Et puis en défense voilà c'est un régal de jouer avec lui parce que c'est un mur voilà il est impassable Et puis aussi faites le monter sur les coups de pied arrêtés les amis voilà que ce soit les coups francs ou les corners faites le monter Il va s'imposer de sa tête et pourquoi pas marquer des buts les amis en défenseur central on va retrouver le défenseur cheat de première ligue par excellence C'est Joe Gomez avec 82 notes de général il a 81 en vitesse c'est extrêmement rapide pour un défenseur central Il a 9 points de plus en vitesse que son compatriote Socrates donc voilà il se compense 76 en physique c'est très très bien 79 en défense c'est excellent donc Socrates est largement meilleur dans les stades défensives Et c'est Gomez dans la vitesse donc il se compense et aussi Gomez est meilleur que Socrates dans la passe Donc voilà je trouve que ces deux joueurs s'équilibrent bien voilà qui se complètent très très bien Donc je trouve que c'est une très très belle paire de défenseurs centrales voilà les amis Franchement mais Socrates comme je vous le répète n'hésitez surtout pas à le faire monter donc sur les coups de pied arrêtés Et puis Gomez vous pouvez le laisser en défense comme ça vous avez un défenseur qui court très très vite Et qui pourra intercepter les attaquants qui courent également très très vite les amis En défenseur droit on va retrouver le meilleur le meilleur latéral du jeu avec une carte bien sûr or rare Les amis c'est bien sûr Kyle Walker donc il a 84 de notes de général avec 91 en vitesse c'est extrêmement rapide Le double 81 dans les stades défensives donc 81 en physique et plus de 81 en défense Donc ça c'est vraiment très très bien parce que souvent les latéraux ils se situent aux alentours voilà des 75 dans ces deux stats là Et puis c'est pas mal vu que c'est la moyenne mais après Walker voilà avec son 81 et son 81 en défense et en physique Franchement il n'y a personne qui passe de plus il est extrêmement rapide donc il va rattraper tout le monde Et franchement c'est une tuerie de jouer avec lui Après avec son 76 en passe vous pouvez bien sûr dégager enfin dégager délivrer une très très belle passe pour les ailiers les amis Parce qu'en plus j'ai fait exprès de choisir ce dispositif là donc c'est le dispositif 4 à 3 le numéro 4 Parce que c'est le dispositif selon moi qui est le meilleur voilà quand c'est une équipe pas hybride Donc c'est à dire une équipe de championnat une équipe française une équipe que sais-je encore N'hésitez pas à privilégier ce dispositif là parce que je trouve que c'est le meilleur les amis En défenseur gauche on va retrouver Luc Shaw Donc Luc Shaw voilà une garde une carte comme sur tous les FIFA très très intéressante avec 81 de notes de général Après il a 82 en vitesse ça compense largement la note de Socrates donc avec 10 points en plus dans ce domaine là Après 78 en passe donc il se situe largement au dessus de la moyenne également 80 en défense c'est très très bien 75 en passe c'est excellent les amis Voilà Luc Shaw j'ai beaucoup aimé jouer avec lui les amis parce que franchement je le trouve très très bon sur le jeu Voilà il n'y a pas une stat où elle est meilleure que l'autre franchement sa carte est très très homogène les amis N'hésitez surtout pas à le tester si vous l'avez pas encore fait et puis regardez moi cette défense Pour une équipe à 250 000 crédits je la trouve plutôt pas mal voilà elle coûte à peine 30 000 crédits Et franchement la taxe est au milieu de terrain voilà c'est là que ça va être vraiment très très solide les amis Donc moi la défense je la trouve plutôt pas mal du tout et puis on va commencer à la présentation des milieux de terrain Donc en milieu de terrain milieu droit les amis on va retrouver Doucouré Vous prenez sa version 84 pas 86 parce qu'il y a une différence de prix de 50 000 crédits Donc c'est vraiment très très cher les amis son seconde informe Et c'est en plus sa carte 84 ferait largement l'affaire Donc il a 72 en vitesse 78 en tir 76 en passe 84 en physique 83 en défense Donc lui un milieu défense central pur les amis voilà c'est une carte Gullit Gang les amis franchement Regardez moi ces stats là elles sont impressionnantes franchement J'ai adoré jouer avec ce joueur là au début je crois dès que sa carte est sortie il coûtait environ 80 000 crédits Et franchement il est valé son prix là et là il coûte qu'à peine donc 25 000 crédits Donc sautez sur l'occasion les amis franchement je le trouve largement meilleur que Fabinho, que Viginaldum, que Fernandinho voilà Que d'autres encore les amis que j'oublie mais franchement Doucouré c'est vraiment en milieu défense centrale voilà Qui aide vraiment la défense et qui est très très bon les amis En milieu défense centrale là on va retrouver NDD encore un excellent joueur et vous prenez sa version Donc moments les amis avec 87 de note de général il a 77 en vitesse 74 en tir 87 en physique et 89 en défense Voilà une carte Gullit Gang aussi donc pour ceux qui trouvent la défense pas très très solide les amis Et ben voilà là on a 2000 défenses centraux extrêmement solides avec des stats défensives incroyables Donc là ça peut vous rassurer je pense les amis parce qu'après on a 4 joueurs très très offensifs Donc les 4 joueurs qui restent bien sûr parce qu'il faut marquer les buts quand même dans une équipe Donc je trouve que ces 2000 défenses centraux vont bien épauler la défense, vont bien l'aider par exemple dans intercepter des ballons Récupérer les ballons, les relancer et franchement ces 2 milieux défenses centraux font vraiment l'affaire C'est une tuerie de jouer avec eux, ils savent tout faire, ils savent courir, faire des passes, même tirer pourquoi pas Et puis surtout bien sûr défendre En milieu défense centrale les amis on va retrouver la nouvelle recrue des Red Devils C'est bien sûr Bruno Fernandez, il coûte 16 000 crédits et franchement son prix est mérité Parce qu'il a une carte très très intéressante les amis Avec 85 en note de général avec 77 en vitesse donc c'est très très bien Pour un milieu offensif centrale voilà pas besoin de plus pourquoi pas 80 à la limite mais sinon après c'est vraiment trop rapide 83 en tir c'est très très bien 87 en passe donc lui c'est bien sûr son point fort la passe Donc il a une patte gauche extraordinaire les amis 74 en physique c'est excellent 85 en drive c'est très très bien les amis Donc n'hésitez pas dès que vous avez la pale pourquoi pas à éliminer quelques joueurs Et puis voilà délivrer la passe les amis parce que 87 en passe c'est très très bien Et puis lui du côté de FIFA 21 je pense qu'il pourquoi pas montera à 88 de général Donc prendra 1 plus 3 ce serait vraiment très très intéressant Et là il ferait partie des meilleurs joueurs de première ligue Et franchement il le mérite largement parce que depuis son arrivée à Manchester United il a donné un nouveau souffle à cette équipe Et je trouve que c'est un excellent patron sur le milieu de terrain les amis En attaque en gauche on va retrouver Wilfried Jota les amis Un joueur très très sous-côté qui joue à Watford les amis Donc comme son compatriote Rui Patricio Et franchement que Jota il a une carte vraiment très très intéressante Et malheureusement il est très très peu joué Voilà pour ne pas dire pas joué du tout Parce qu'il a une carte vraiment très intéressante les amis Il y avait 86 en vitesse c'est plutôt pas mal 83 en tir c'est excellent pour un ailier les amis Parce que souvent il se situe aux alentours des doubles 75 Comme les latéraux dans les stats défensives Mais eux dans les stats offensives donc ils sont à la passe et le tir Et franchement Jota il a 83 en tir donc c'est très très bien 74 en passe c'est pas mal du tout 79 en physique c'est excellent Souvent les ailiers voilà il se situe aux alentours même pas des 60 Donc c'est excellent voilà ces stats là 87 en dribble c'est très très bien aussi Donc n'hésitez surtout pas à privilégier ce joueur Parce que d'une part il est low cost et d'autre part il est vraiment très très bien Et il a testé les amis En attaquant droit on va retrouver Rheim Sterling Donc on voit dans beaucoup d'équipes Parce qu'il a une carte très très intéressante avec 88 de notes de général Donc lui sa vitesse c'est son point fort bien sûr Il a une accélération fulgrante Donc n'hésitez pas à courir avec ce joueur là voilà en plus Avec son combat triode Walker Il va bien monter Walker et lui délivrer une passe dans la profondeur Et Sterling n'aura plus qu'à centrer ou bien à tirer Donc ça c'est vraiment très très bien Ensuite 79 en tir c'est pas mal 78 en passe également c'est très très bien Donc voilà comme je vous disais les ailiers il se situe aux alentours des 60 Et lui en physique et lui il a 57 Donc voilà sa saison seul Point faible mais tellement qu'il court vite voilà ça se ressentira pas Il sera très rarement de bouger les amis Et donc très rarement de dépasser Et puis 89 en dribble c'est très très bien Donc voilà Ryan Sterling il est très connu sur le jeu Donc n'hésitez pas à le jouer les amis Et puis en buteur on va retrouver mon buteur fétiche de première ligne C'est bien sûr Sergio Aguero qui coûte 63 000 crédits Mais qui a une carte sublime Du côté de FIFA 21 je pense qu'il prendra plus 1 Donc il montera 90 de général Parce qu'il a réalisé une très très bonne entame de saison Avec donc là du côté de sa carte FIFA 20 Il a 80 en vitesse 90 en tir donc lui bien sûr Vous avez la passe vous tirez les amis franchement Il a une frappe incroyable C'est un boulet de canon qui va partir dans la cage adverse Et pourquoi pas vous allez marquer 77 en passe c'est très très bien 74 en physique voilà c'est excellent Pour un buteur voilà les amis Pas besoin de plus non plus Sinon après ça court pas 88 en dribble c'est excellent Donc voici l'équipe sous vos yeux Donc comme je vous ai dit privilégiez ce dispositif là Pour une équipe pas hybride Donc pour une équipe de championnat ou de nation Et franchement ça fera largement l'affaire C'est un dispositif incroyable Donc l'équipe à 185 de notes de général Je trouve que c'est plutôt pas mal les amis Voilà pour une équipe à 250 000 crédits Et bien le tarif est respecté Voilà un peu plus de 250 000 Légèrement plus Voilà 15 000 de plus Donc je trouve l'équipe plutôt pas mal du tout Et bien on arrive à la fin de cette vidéo Donc avant de se quitter les amis N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait C'est très très important pour le soutien de la chaîne Et pour son développement Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et restez connecté les amis Parce que de très très grosses vidéos FIFA 21 Vont arriver à l'avenir Et puis il y en a déjà plein qui sont sortis 5 si mes souvenirs sont exacts Donc n'hésitez pas à cliquer sur la fiche Pour ne pas les rater Et sinon vous allez dans l'encoche playlist Pour voir mes vidéos FIFA 21 Qui sont répertoriées dans la playlist FIFA 21 Player Ratings Donc c'est en anglais les notes Et puis nous les amis on va se dire à la prochaine Allez ciao c'était Antoine Sous-titrage ST' 501